... C'est à la salle de la Huchette à Léon que l'association Les Belles-Âmes présente le 2 et 3 février sa deuxième édition du Salon du Bien-Être. Le Salon du Bien-Être regroupe des artisans et des thérapeutes. Leurs artisans, tout ce qui est couturiers, photographes, bijoutiers, et les thérapeutes, vous avez réflexologie, trichothérapie, massage, tireuse de cartes. On est 27 exposants, on a des conférences toute l'après-midi et toute la journée de demain. Il y a une très bonne ambiance, très paisible et puis des belles rencontres. L'humain est au cœur de nos préoccupations, c'est super. Parmi tous les exposants de ce Salon, Catherine nous présente son activité de modelage du corps. Je fais des soins de massage, de toucher massage, de réflexologie et des soins énergétiques de la Huchie. Alors le la Huchie, c'est un soin énergétique. La personne qui reçoit est allongée, elle est couverte et on fait des impositions de mains sur différentes parties du corps. C'est des énergies qui ont été mises à jour en 1991. C'est très intéressant. Je l'ai intégré à ma pratique de massage et de réflexologie pour aider les personnes à aller mieux. Je travaille avec de la musique, je trouve que ça aide à lâcher prise. Je commence par la tête, les épaules, je me déplace à côté de la personne. La personne va elle-même réguler l'énergie dont elle a besoin. Avec le toucher, avec les huiles essentielles et avec une intention, on arrive vraiment à aider l'autre, pour aider les personnes dans ce qu'elles traversent ou simplement pour s'offrir un moment de bien-être. Le bien-être passe également par les plantes. Ainsi, nous avons rencontré Fabien qui nous présente son métier d'herboriste. Je produis les plantes que j'associe dans des tisanes, des sirops, des sels aromatiques avec le sel de salice de Béarnes. Mais également des huiles de massage, macération de plantes. J'essaie d'implanter en même temps mes cultures en suivant des principes de permaculture et d'agroforesterie. C'est-à-dire de travailler avec le vivant et non contre lui. J'essaie de faire des compositions qui essaient d'apporter un bien-être. Avec des plantes qui poussent dans nos contrées. Les plantes sont à la fois médicinales, mais elles sont aussi alimentaires et aromatiques. On peut les utiliser à la fois dans des tisanes médicinales, mais aussi dans des tisanes aromatiques juste pour le plaisir. Ou dans des sirops aromatiques. La même plante peut servir à différentes choses. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des plantes qui ont des vertus, qui ont des bienfaits. Qu'ils soient alimentaires, culinaires, mais également qui peuvent amener des bienfaits au niveau de la santé et de l'organisme. Les associés, c'est ce qu'on appelle la galénique, ou c'est le savoir de l'herboriste justement. Et c'est là qu'on peut composer différentes tisanes. Dans ce salon, la population vient découvrir ou redécouvrir toutes les pratiques diverses et variées qui peuvent apaiser le corps et l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas certaines thérapies. Donc ça va leur permettre d'essayer, puisqu'on peut faire sur place une demi-heure ou un quart d'heure. Et après, pour prendre rendez-vous pour la suite. C'est vrai que sur les salons, il y a plutôt une grande curiosité. Beaucoup de gens questionnent, mais beaucoup de gens aussi consomment des plantes, consomment des tisanes, consomment des hydrolats ou des huiles essentielles. C'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus courant. C'est donc avec plaisir que les exposants accueillent, discutent et partagent leurs solutions avec les habitants du secteur. Une troisième édition de ce salon sera peut-être à ne pas manquer l'année prochaine. Merci. 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 Merci.